Nous vous retrouvons dans quelques petites minutes, juste après cette rubrique permanente. On en parle. On en parle aujourd'hui, on parle d'un grand animateur, également humoriste, de télévision. Lui qui fait rire tout le jour, en le suivant bien sûr, c'est M. Neveu National, qu'on pourra aussi retrouver dans Toseka, et vous savez au théâtre de Verdure, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sont à Kinshasa. Voici donc, on en parle, Nouveu National. Je m'appelle Jean-Claude Dadi Mayouma, c'est ça mon nom, de famille. Je suis un homme, comme vous voyez, avant qu'on me prouve le contraire, mais jusque-là je suis un homme. Je suis père de famille, je suis marié, pour ce qui concerne mon état civil. Je suis né un mercredi, le 10 juin. Je suis né au mois de juin, le mois de Zantelo, le mois de génie. Voilà, je suis né à Bumba. Bumba, c'est dans la province de l'Aquateur, chez les Bangwandis, les Bangombés, les Bambouza. Je suis né là-bas. Et puis, je suis fils de M. Mayouma, Mayouma Senga, et de maman Marie-Hélène Bouya. Donc, c'est ça mes parents. Et puis, voilà, je suis père de deux filles. Moi, je fais de l'animation TV, mais de l'animation avec sens de l'humour. Ça veut dire, c'est un programme de divertissement que j'ai créé, qui, au fait, qui divertit, comment dirais-je, qui détend à travers de l'humour. Ça veut dire, qui enseigne, qui communique, qui passe des messages à travers de l'humour. Alors, ce programme consiste à sortir les petits-enfants qui logent dans chacun de nous. Ça veut dire, chacun de nous a l'essence de l'humour. Mais peut-être, tu peux avoir l'essence de l'humour, mais tu n'es pas comédienne, par exemple. Je suis devenu directeur d'une chaîne de radio de La Place. Peu après sa création, jusqu'à mon départ en 2012, j'ai assuré la direction de cette chaîne. Et voilà, c'est après que je me suis dit, bon, d'accord, j'ai demandé à mon patron, de l'époque, l'ambassadeur. Je l'ai demandé, j'ai dit, mais écoute, s'il vous plaît, cher ambassadeur, est-ce que je peux passer aussi à la radio ? Il était le seul qui a cru en moi, parce que tout le monde n'était pas d'accord. Mais écoute, que chacun fasse son boulot. En fait, c'est ça le mal congolais. Ici, au Congo, quand tu es caméraman, tu ne peux pas faire autre chose. Si tu fais autre chose, ah, yo, ça va, ma caméra, tu vas, ma moussous. On ne croit pas au polyvalent. On ne fait pas, on ne donne pas la chance à la polyvalence. Moi, c'était le seul qui a cru en moi, je suis passé à la radio. Ça fait ce que ça fait dans la ville. Rate pas ton levé à l'époque. C'est une émission très suivie à la radio. Et puis après, bon, je me suis dit, ben, à la télé, parce que tout le monde me disait, ben, ça va à la radio, mais passe aussi à la télé. Et j'ai dit, ben, je ne passe pas à la télé parce qu'il faut passer à la télé. On ne passe pas à la télé seulement parce que tu fais le buzz à la radio que tu dois aller à la télé. Non, tu dois amener un concept. Tu dois passer à la télé par rapport à un concept. Alors, j'ai pris mon temps, j'ai réfléchi, j'ai trouvé Zappas ton neveu, un programme de divertissement. J'ai proposé à la chaîne, on m'a accordé l'espace. J'ai commencé à diffuser l'émission, je les diffusais, je les diffusais. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, là où les gens vivent, il ne manque pas de problème. Il a fallu que mon sponsor d'époque me déplace pour me diffuser ailleurs. Et voilà, c'est parti pour Zappas ton neveu. Pourquoi neveu national ? Parce que neveu national, c'est un peu ancré dans notre culture. Je suis d'abord un nationaliste, j'aime mon pays, j'aime ma nation, j'aime ma patrie. Pourquoi neveu ? Parce que dans mon pays, dans certains tribus, à l'occurrence la tribu de mon papa, chez les bas Congo, le neveu c'est quelqu'un qui a une place de choix dans la famille. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur dans la famille, devant les oncles et les tantes. Alors je me suis inspiré de ça, je me suis dit, si je me fais appeler neveu national, c'est parce que ce que je vais faire sera aimé par toute la nation. Alors je me mets à la place de leur neveu. Mais les mauvais souvenirs, je n'en ai pas beaucoup. Je n'en ai pas beaucoup. En tout cas, si je cherche, c'est peut-être, si je peux taquiner un peu ma mère qui me suive, c'est peut-être quand j'étais mort, oui, et c'est ça mon premier mauvais souvenir. J'ai fait du mal à ma mère. Moi, je me suis couché pendant deux minutes. On m'a dit que je suis mort depuis deux heures. Alors ça, tu vois, tu tombes comme ça, tu te réveilles, il y a des gens qui t'entourent. Tu ne comprends pas ce qui se passe, mais j'étais gamin à cette époque-là. Et c'est peut-être ça mon mauvais souvenir, parce que ma mère avait beaucoup pleuré. Et voilà, et puis, il y a même ma soeur Pierrette qui me suit en ce moment, qui n'arrête pas de me poser la question jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu avais vu quand tu étais parti ? Qu'est-ce que tu avais vu ? Moi, je n'ai rien vu. Je suis tombé, je suis réveillé, il y avait des gens autour qui ont cherché à me convaincre que ça fait deux heures que je dormais. Pourtant, moi, j'ai vu seulement, c'était comme un clin d'œil. Je fermais les yeux et puis j'ai ouvert. D'abord, le fait d'être venu au monde, c'est un très bon souvenir, parce que je sais qu'on était nombreux à courir pour féconder l'ovule. Et moi, j'ai gagné. Déjà, la réussite, ça commence par là. Je suis sans alcool, je suis non alcoolique, parce que c'est comme mon prof d'étymologie a dit, mélancolique, ça veut dire quelqu'un qui prend de l'alcool. On va dire mélancolique. On nous a traité d'une génération sacrifiée. Moi, je ne suis pas d'accord. Je voudrais que nous puissions prouver le contraire. Nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble. Arrêtons d'insulter notre pays. Arrêtons de dénigrer notre pays. Arrêtons de dénigrer, de vendre très mal notre pays à l'étranger. Arrêtons d'insulter sur les réseaux sociaux notre pays. Croyons en ce pays. Mettons la main dans la patte. Je pense qu'on va nous bénir. La vie, oh, la vie, c'est du mystère, de la magie. Je me sens frère, ça me ravit. C'est la vie. Il faut rappeler à Neuvée Nationale que la musique et les sports, c'est juste un pas. Puisqu'à la fin, on la vit en train de gratter avec une guitare. Mais puisqu'on parle de juste un pas, le pas est avec Ben Ngoï, le sport. Bonjour, Ben. Je veux dire... Ah oui, Tony, une con 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 de toile. Qu'est-ce qu'on dit ? Bon appétit. C'est ça, hein ? Ou bien... Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit ou en latin. Merci de venir. Merci, Tony, une con con. C'est gentil. Alors, nous allons commencer, mesdames et messieurs, puisque nous parlons sport, juste après. Donc, c'est-ci, nous vous retrouvons pour les sports.